salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble les avantages et les inconvénients liés au dropshipping alors les avantages tout simplement les avantages c'est que vous pouvez commencer de suite d'accord déjà sans avoir de stock donc pas besoin d'attendre du stock vous pouvez commencer de suite c'est ça qui est bien parce que le stock ben c'est pas vous gérez pas de stock puisque c'est le fournisseur qui gère son stock etc et dial business model avec aliexpress donc vous n'avez pas de problème au niveau du stock donc puisqu'ils ont la plupart du temps beaucoup de stock donc c'est un des avantages il n'y a pas d'inventaire à faire etc donc voilà c'est c'est un des avantages en fait et vous pouvez commencer avec 0 euro un faible budget en fait on va pas dire entre guillemets 0 euros parce que quand même commencer il ya un minimum on va dire investir mais entre guillemets il faut un vous pouvez commencer avec un faible budget est ce qu'il ya de bien avec le dropshipping c'est que vous pouvez tester les produits ne pouvez tester les amis ça qui est bien en fait c'est que vous pouvez tester les produits qui fonctionnent qui vont fonctionner il ya prévolant c'est avec du stock par exemple voyez mais c'est ça qui est bien en fait ce business model est bien aussi pour ça les inconvénients les inconvénients c'est quand vous faites du drop c'est les délais de livraison par exemple déjà voilà c'est c'est relativement long tout dépend du fournisseur avec lequel vous travaillez je peux vous pouvez travailler avec des fournisseurs qui vous livrent en 7 jours mais si vous avez voilà si vous voulez travailler en dropshipping alors actuelle avec aliexpress les délais moyens sont vont de 7 à 30 jours par exemple en fonction du fournisseur mais je dis bien en fonction du fournisseur donc aussi en fait on bien entendu c'est que on n'est pas maître de son stock voilà je regardais ma note excusez moi donc voilà ça aussi très important c'est qu'on n'est pas maître du stock donc demain il n'a plus de produits il n'a plus le votre fournisseur il n'a plus ce produit là il faut aller chercher c'est un autre en fait etc donc après c'est pas trop compliqué via aliexpress bon après ça dépend du produit que vous allez vendre mais demain vous dénicher une perle rare par exemple un produit winner en fait qui est juste de sortie il n'y a pas beaucoup de fournisseurs que c'est le seul et que lui en rupture de stock comment vous faites puisque vous avez énormément eu de commandes en fait et bim il vous dit ben non je peux plus et tout etc il faut aller chercher c'est ça le problème en fait donc il va falloir bien vérifier ça et faire attention à ça et au niveau de vos fournisseurs voilà en ce qui concerne les avantages et les inconvénients avant de vous lancer dans le dropshipping je tenais à vous le vous dire un petit peu voilà c'est clarifier ces points là et je vous et je retrouve bien entendu dans la prochaine vidéo ciao ciao